bonjour à toutes et à tous j'espère que vous allez bien nous sommes le mardi 7 novembre 2017 et c'est la sortie internationale de la xbox one x donc chez nous aussi en france ça y est enfin elle est disponible officiellement alors il ya quelques jours je vous avais proposé sur la chaîne mon test de la machine à proprement parler est ce qu'elle chauffe est ce qu'elle fait du bruit au niveau de l'interface ses forces et ses faiblesses mais dans cette vidéo que je vous invite à regarder si ce n'est pas déjà fait et bien je vous avais bien précisé que pour le moment et bien je n'avais pas encore d'avis à proprement parler sur les jeux tout simplement car à l'époque la plupart des gros jeux en tout cas les assassin's creed les forza les gears et tout n'avait pas encore eu leur patch 4k et j'allais pas vous induire en erreur ou dire n'importe quoi je voulais vérifier avec mes propres yeux et je vous avais dit attendez un peu que je puisse bien les tester et bien c'est aujourd'hui enfin la plupart sont disponibles avec leur patch je les ai testé je vais vous les montrer je vous en parle maintenant tout de suite voici mon test des jeux en quatre cas mais pour bien commencer et bien ce test on va partir directement d'abord dans les menus de la xbox one x où on peut voir qu'il ya un nouveau petit menu en haut jeu optimisé pour la xbox one x où du coup se retrouvent les titres qui ont été patchés avec les patchs 4k vous pouvez voir aussi un 107 gigas pour ce halo 5 forza vous allez voir c'est assez costaud aussi 95 gigas le la 4k ça demande beaucoup de ressources des ressources pour affiner des textures plus fine et bien du coup un poids plus important et du coup interrogation que vous allez pouvoir vous poser et vous êtes les seuls à avoir la réponse est ce que vous avez une bonne connexion car clairement sans connexion internet et bien de qualité ça va être un petit peu compliqué puisque à ce niveau là c'est toujours des patchs qui vont osciller entre bon super le kitel c'est 8 gigas à peu près mais il y en a qui peuvent faire 30 40 50 gigas de données à des gears 4 103 gigas ça pose une question aussi c'est le stockage vous le savez sur la xbox one x c'est un terra avec quelques jeux là je suis déjà à 75% de ce terra clairement il faudra passer par un disque dur externe en tout cas si vous voulez avoir les jeux tout le temps sur la machine mais justement et bien les jeux allez on va commencer par assassin's creed je vais vous le mettre en plein pot assassin's creed c'est un peu le jeu du moment alors c'est peut-être pas le jeu on va dire technologiquement le plus dinguissime en termes de qualité des textures et autres sur les versions on va dire xbox one classique il y avait la résolution dynamique mais là franchement ils ont amélioré avec de la 4k native ça reste plus fluide aussi même si au niveau de la du framerate on reste bloqué à du 30 images secondes moi dans ma partie dans mes tests j'ai pas noté justement de perte de fluidité mais le petit problème avec assassin's creed origins bon il est magnifique en plus ça ajoute le hdr mais qui est pas une spécificité x1 même sur la xbox one s vous l'avez et bien c'est qu'il ya des textures qui sont très inégales il ya vraiment des moments où c'est très très beau par exemple sur bayek et tous les tenues sont magnifiques la 4k permet de mieux voir les détails sur le bouclier sur les lances sur les armes sur la peau le grain de la granulosité de la peau etc en revanche il ya des endroits les textures sont beaucoup moins polis on va dire beaucoup moins fines et du coup ça crée quand même une petite disparité à ce niveau là on va passer à un autre jeu qui lui aussi est en 4k 60 images secondes constante franchement j'ai pas noté de chute de framerate du tout c'est extrêmement solide à ce niveau là et c'est un peu la vitrine technologique de la one x vous pouvez le voir avec les effets de pluie on est quand même à 24 concurrents sur la piste il ya de la pluie il ya des flaques aucun ralentissement rien c'est extrêmement propre c'est super nerveux bon vous connaissez mon point de vue déjà je vous ai fait mes impressions sur forza motorsport 7 sur la chaîne moi j'ai été particulièrement emballé c'est un jeu qui en a vraiment sous le capot qui est extrêmement efficace et donc là l'avoir sur x bas dans son meilleur c'est à dire vraiment 4k 60 fps c'est quand même assez remarquable un point d'ailleurs que je voulais souligner c'est que la plupart de ces jeux n'oubliez pas si vous n'avez pas encore une télé 4k peut arriver même l'écrasante majorité d'entre vous doivent être dans ce cas eh bien n'oubliez pas qu'avec la technologie de super sampling ça va prendre en fait la console la x va calculer le jeu en 4k et après la réduire pour votre télé 1080 et du coup vous allez quand même un petit bénéfice visuel une densité de pixels meilleur et une qualité à l'image qui s'en ressent un peu il ya un jeu justement qui est à la croisée de ces chemins là et qui est très intéressant c'est rise of the tomb raider rise of the tomb raider sur la version x et bien vous allez voir il propose les menus et contrairement à d'autres titres comme gears qu'on va je vais vous montrer juste après on peut changer en temps réel la résolution enfin le mode de graphisme que vous voulez regardez il ya fréquence d'image élevé là on va être en 60 images mais à visuel un peu moins beau d'ailleurs regardez un petit peu vous pouvez mettre une pause sur la vidéo vous voyez les textures derrière le menu qui change en temps réel et vous voyez clairement que ça s'affine regardez le sol là j'ai mis en fréquence d'affichage donc on est à 60 images secondes donc c'est c'est très fluide c'est plus fluide que l'expérience initiale en revanche il ya les textures et autres n'ont pas la qualité la finesse des autres modes et d'ailleurs même la densité regardez bien au niveau de l'arbre au fond je vais changer en temps réel et je vais mettre amélioration regardez résolution 4k c'est plus fin mais graphisme amélioré il ya même de la végétation qui s'ajoute regardez au fond tac 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 donc les graphismes améliorés permettent véritablement d'avoir un gain visuel un peu de végétation en plus des textures plus fines et ça alors bien sûr ça s'épanouit au top sur une belle télé 4k hdr mais mais c'est aussi possible de l'avoir du coup sur une télé 1080p on va dire plus classique puisque vous allez bénéficier quand même du rendu des textures qui a été amélioré et donc d'ailleurs là sur ce petit feu de camp c'était pas aussi fin dans la version initiale donc on le voit il ya quand même des améliorations qui sont à la fois transversales c'est à dire qu'ils peuvent bénéficier à ceux qui ont une télé 4k mais aussi à ceux qui ont une télé 1080 mais ça c'est à la discrétion des éditeurs et des développeurs ceux qui voudront ajouter ce genre de changement ou pas mais j'y reviendrai dans un deuxième temps c'est très important du côté de gears 4 alors gears 4 lui il faut aller dans les menus directement de l'écran de jeu et la regarder préférence de rendu performance donc si c'est du 60 fps ou graphisme et graphisme là eh bien c'est un rendu 4k avec un super sampling une fois de plus si vous êtes sur une télé 1080p je vais vous montrer ce que ça donne dans un premier temps avec le rendu 60 images secondes voilà alors là vous le voyez tout de suite c'est super fluide c'est super classe par contre je vais essayer de faire des petits zooms regardez et après je vais vous mettre la comparaison avec l'amélioration des textures et le rendu 4k et bien vous allez voir que ce sera un peu plus fin mais du coup un peu moins fluide voilà c'est souvent le cas c'est des choix un premier temps surtout pour ces jeux qui étaient déjà sortis avant le lancement de la x les développeurs ont pris un petit peu de temps pour essayer les optimiser enfin ils n'ont pas non plus reconnaît l'intégralité du jeu donc là voilà on voit que c'est bien plus fluide que dans le jeu initial et maintenant je vais passer la même séquence mais cette fois ci en graphisme amélioré alors là vous le constatez tout de suite eh ben le rendu est meilleur par contre eh ben on est plutôt dans du 30 images secondes donc c'est moins fluide par contre regarder les textures sur la roche sont plus fines les éclairages sont un peu boosté les shaders ont l'air d'être un peu amélioré voilà on gagne en rendu visuel ce qu'on perd en fluidité d'expérience c'est un choix c'est le vôtre il ya des gens qui préfèrent surtout sur des fps ou des jeux de bagnole une énorme fluidité à rendu très très rapide ou bien il ya ceux qui vont préférer être à 30 fps et honnêtement je trouve que ça va très bien mais plus de finesse de texture une résolution améliorée pour l'instant en tout cas ce genre de jours on peut pas forcément tout avoir non plus allez un autre jeu qui bénéficie d'un gros patch xbox one x c'est quantum break alors quantum break c'était vraiment un top jeu mais c'est vrai que sur xbox one initial il y avait une texte enfin il y avait une résolution un peu chelou du 900 mais il y avait énormément de d'artefacts autour des personnages regardez là franchement il est absolument somptueux les éclairages sont magnifiques la résolution est top en 4k mais 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 et vous le voyez un peu regardez sur les tenues du personnage par an parfois il ya des textures qui je dirais pas qu'elle tremble je sais pas elle clignote un tout petit peu là on l'a vu il ya quelques instants vous pouvez revenir un petit peu en arrière et d'ailleurs j'en profite pour vous dire que peut-être que vous êtes en train de regarder cette vidéo actuellement en 1080 mais parce que le fichier que je suis en train de filmer tellement gros que youtube prend beaucoup de temps pour l'encoder mais revenez dans quelques minutes et vous aurez les images en 4k 60 images secondes et c'est un très très gros fichier donc ça prend un petit peu de temps si actuellement c'est pas affiché dans les résolutions que youtube vous propose revenez plus tard vous le verrez et n'oubliez pas aussi une chose c'est que youtube a tendance à dégrader quand même un petit peu le fichier du coup vous n'êtes on n'est pas moi je lui donne du natif mais il ya un peu de dégradation sur votre télé ce sera encore plus beau ça c'est clair mais quand même regardez franchement il ya un vrai gain par rapport à la version xbox one ça c'est clair et net mais regardez là par exemple sur son bouillon de cuir il y avait des petits clignotements encore moi je trouve pas ça complètement gênant vraiment pas mais bon si on veut être pointilleux et précis il faut le souligner mais en tout cas vraiment je trouve ça enfin quantum break je pense que certains d'entre vous risque de le redécouvrir ou le découvrir tout simplement parce qu'en plus c'est vraiment c'est vraiment un top jeu regardez les visages et tout c'est super propre c'est c'est vraiment classe allez allez un jeu bon qui tire pas non plus complètement partie de ouf de la xbox one x c'est super le kit elle alors c'est un titre plutôt pour les enfants c'est très coloré c'est très mignon etc bon bah là les graphismes sont en cote en 4k j'ai envie de vous dire tant mieux mais bon là les améliorations on peut les constater un peu sur certains temps de chargement qui reste quand même long je vais pas vous mentir même sur xbox one x surtout pour un jeu comme ça j'ai trouvé que les temps de chargement était vraiment long ça m'a un petit peu déçu après voilà quitte enfin est ce que ça vous intéresse ou pas super le kit aids si vous avez des enfants probablement enfin c'est un petit jeu très sympa on sent ses inspirations mario et tout ça il n'y a pas de problème c'est pas le plus grand porté standard de la technologie de la one x on est d'accord ça c'est certain d'ailleurs je vais vous montrer un petit peu je vous ai fait une compilation de tous les titres actuellement qui sont compatibles avec la one x et ceux qui vont avoir des patchs alors quand je dis compatible tous les jeux sortis sur xbox one sont compatibles comprenez moi bien puisque ce sont exactement les mêmes jeux mais ceux qui auront ou qui ont déjà un patch 4k ou hdr ou etc et bien attention voici cette méga liste alors je voulais fait voilà on commence par les 16 jeux au lancement qui sont 4k natifs et hdr ensuite période de lancement il y en a plein on voit quand même que les éditeurs ont fait et je vous ai mis des mentions soit la 4k sur 4k hdr c'est pas le cas de tous c'est ça aussi qu'on peut sur lequel on peut se rendre compte ils ont d'ailleurs pas tous communiqué aussi tiens j'ai vu passer final fantasy 15 petite mention intéressante il ajoute en plus de donc ses capacités 4k hdr le fait qu'on peut désormais stacker les quêtes et qu'on n'est pas obligé de revenir et repartir ça c'est une bonne chose franchement mais donc vous voyez les éditeurs jouent quand même globalement le jeu du patch de la mise à jour ça c'est tous ceux qui sont au lancement et ça c'est ceux sur lequel pour l'instant on ne sait pas quand est-ce que les patchs arriveront alors pour certains c'est probablement leur sortie il y avait un thème quand il sortira il sera sûrement accompagné directement de son patch mais c'est pour vous lister un petit peu tous les jeux à venir ceux qui seront patchés etc et c'est là qu'il faut bien prendre en compte certains points qui me paraissent clés et évidents et je vais vous remettre quelques images après de ces jeux pour les voir c'est il apparaît en fait un peu de ses premiers tests et gens je tire mon petit chapeau aussi à nos amis digital fondry qui ont souligné deux choses quand même par exemple sur titan fall 2 il ya des petits soucis alors eux ils ont qualifié carrément de étrange sur titan fall 2 c'est à dire que la version ps4 pro serait meilleure actuellement en tout cas que la version one x même patché avec des petits problèmes de résolution et framerate et par exemple sur fifa 18 on voit que sur les deux versions ps4 pro xbox one x c'est franchement quasiment kiff kiff hormis peut-être un ou deux effets en plus sur la pelouse pour la version one x pourtant la xbox one x est sur le papier plus puissante mais là c'est donc le point à mon sens central et c'est la même chose que pour la ps4 pro c est est ce que les éditeurs et les développeurs vont prendre le soin le temps et donc l'argent de développer et de pousser un petit peu dans leur retranchement et bien ces nouvelles machines ces machines midgen etc et bien ça c'est à leur discrétion impossible de dire hormis pour les jeux first party qui eux je l'imagine vont tout donner pour montrer un petit peu ce que ces machines ont dans le ventre et bien est ce que les lubies les bethesda les électronique arts et tout vont se déchirer ou est ce qu'ils vont prendre et bien par exemple juste la ps4 pro qui est un peu inférieure comme le maître étalon et que la x ne bénéficiera pas en fait vraiment de son surplus de puissance bah ça c'est un gros point d'interrogation on voit que dans certains titres comme assassin's creed la version le patch x est un peu meilleur que la version ps4 pro mais il n'y a pas non plus un fossé absolument tellurique mais c'est un petit peu meilleur donc ça va être à la discrétion de chaque jeu oui un point aussi vous vous dites mais alors pourquoi il nous parle pas de call of duty world war 2 c'est un gros jeu il est sorti tout simplement là je me pose la question j'ai pas l'impression que le patch soit encore sorti puisque eh bien moi il ne s'affiche pas en tout cas pour l'instant dans mes jeux dans mon catalogue jeu optimisé pour la x donc pour l'instant il n'y a pas cela dit et là je suis en transparence totale avec vous moi j'ai eu un petit bug avec ce jeu puisque j'ai dû le re télécharger puisqu'il me disait que le jeu n'était pas encore disponible alors qu'on est tous d'accord il est sorti il ya quelques jours maintenant donc attendons un petit peu et je vous préviendrai quand il sera disponible et qu'est ce qu'il apporte ou pas etc il ya encore des petites choses à rôder à ce niveau là et puis qu'est ce qui est ce qui va tout donner battlefront 2 qui va sortir dans quelques jours maintenant électronique arts évoqué 4k native hdr 60 images secondes si c'est le cas clairement là il y aura une avance par rapport à la ps4 pro qui elle pour y avoir joué est très très belle il n'y a aucun problème mais n'est pas en quatre cas natives 60 images secondes donc eh bien c'est ça la vraie interrogation c'est ça qu'il va falloir décrypter dans les semaines et mois à venir est ce que est ce que les développeurs vont vraiment se déchirer pour faire en sorte que tous les jeux à venir bénéficier un peu de ce surplus de puissance en tout cas maintenant avec ma première vidéo je parlais de la machine son comportement son poids sa taille ça chauffe ça chauffe pas ça fait pas de bon et je vous confirme je vous confirme qu'en conditions réelles de jeu sous ma télé avec ps4 pro xbox one x franchement elle fait moins de bruit elle fait moins de bruit moins souvent enfin elle fait elle se beaucoup moins souvent que la ps4 pro j'ai lancé les mêmes jeux je les ai fait tourner donc faites les calculs comme vous le voulez je veux dire après ça peut paraître parfois bizarre mais peut-être que d'un modèle à l'autre ça change alors en tout cas moi ce machin au niveau du bruit clairement c'est pas non plus fait pas zéro bruit mais c'est moins clairement en tout cas voilà maintenant entre ma première vidéo et celle ci je vous avais dit que je prendrais le temps de revenir sur les jeux en quatre cas vous me connaissez j'allais pas vous en parler alors je n'avais pas vraiment testé alors qu'on pouvait pas vraiment vérifier ça aurait été vraiment complètement bidon donc parfois il faut être un peu patient je m'en excuse mais les pages n'étaient pas disponibles maintenant ils le sont et je vous ai montré et je vous ai fait des captures et j'y ai joué évidemment plus pour regarder un petit peu comment il se comportait et j'affinerai au fur et à mesure pour les prochains jeux donc rendez vous sur la chaîne évidemment pour ne pas rater les prochaines vidéos n'hésitez pas à vous abonner à cocher la petite cloche puisque désormais voilà la ps4 pro la xbox one x la switch et tout toutes ces nouvelles consoles sont bien à la maison et donc je vais vous tester tous les jeux à venir histoire que vous ne manquez rien manquer rien et ça me fait plaisir en tout cas vive notre passion commune du jeu vidéo avec toutes ces sorties de consoles et de jeux cette année 2017 est folle tout n'est pas parfait sur la x mais quand même il ya un petit un petit gap au développeur maintenant de l'utiliser au mieux voilà en tout cas ce que je pouvais vous en dire allez je vous donne rendez vous très bientôt vive la passion du jeu vidéo à très vite et n'hésitez pas dans les commentaires à me dire ce que vous en pensez est ce que vous avez pris une x ou pas pourquoi vous ne voulez pas l'apprendre pourquoi vous l'avez pris c'est ça qui est important c'est de décrire un petit peu et bien ces sensations à très vite ciao si cette vidéo vous a plu bien n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous ne raterez pas les prochaines vidéos mais sur la chaîne si vous découvrez il y en a plus d'une centaine qui vous attendent déjà allez n'hésitez pas ciao